Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation intitulée Déverrouiller l'univers. Installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous, fermons nos yeux, desserrons les mâchoires et détendons l'ensemble du corps. Plaçons la langue par la poite contre le palais derrière les dents de devant et joignons nos deux mains devant la poitrine sans les coller. Ni trop l'une contre l'autre, ni les avant-bras contre la poitrine. Et tranquillement, commençons à tourner notre regard vers l'intérieur et à observer que la respiration s'apaise. Relions-nous aux grands êtres, aux huit immortels, à d'autres grands êtres. Et relions-nous aux étoiles, à l'étoile polaire et à Vega. Et demandons que les fréquences les plus pures de l'univers nous arrivent, nous pénètrent et nous enveloppent. Pureté, ça veut dire lumière. Ensuite, allons vers la terre. Ouvrons la conscience des plantes des pieds et du périnée et invitons l'énergie de la terre à pénétrer dans notre corps, le long des jambes et puis aussi dans le tronc. Jusqu'à ce que nous nous sentions reliés au ciel et à la terre. Et dans notre cœur ouvert, il n'y a plus qu'à nous relier avec les trois temps, avec le temps d'aujourd'hui et tous ceux, tous les êtres qui y habitent, ou que ce soit dans l'univers et puis le temps d'hier et le temps de demain. Tranquillement, descendons nos deux mains et posons-les sur le corps si nous sommes allongés ou l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre si nous sommes assis. Et partons de cette constatation que nous nous sentons séparés des autres. Nous sentons la lune comme la lune, le soleil comme le soleil, les étoiles au loin, et même le chien comme le chien, et la maison comme une maison, mais nous n'avons pas la sensation d'être ensemble, d'être unis. C'est parce que l'univers, disait les taoïstes, nous est verrouillés. Et il nous donne le moyen de le déverrouiller. Ce moyen, c'est d'aller rencontrer notre univers interne. Donc commençons simplement à sentir notre univers interne, en commençant par les orteils. Et tirons nos orteils, et ramenons-les en les posant sur la terre, un peu plus loin qu'ils n'étaient précédemment. Agrippons doucement le sol, et si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline, pour que les pieds soient sur le sol, et les genoux vers le plafond. Nous agrippons doucement, il ne s'agit pas de se recroqueviller, mais juste de sentir que chacune des dix pulpes de nos orteils est en contact avec la terre, et que nous avons aussi les coussinets en contact avec la terre, le tranchant externe, et les talons. Puis lâchons l'agrippement, lâchons toute tension, et peut-être que nous allons nous apercevoir qu'il y a des parties de notre pied qui touchent moins. Soulevons à nouveau les orteils, et recommençons une deuxième fois. En mettant la conscience en dessous de la terre, en dessous de nos pieds dans la terre, comme si c'était la terre qui sentait nos pieds, et non pas l'inverse. Si nous faisons cela, nous allons sentir comme un élargissement de notre conscience. Parce que la terre est une, et nous sommes tous, comme font les enfants quand ils dessinent des farandoles autour de la terre, nous sommes tous sur la même planète. Ensuite on va lâcher, et repérer l'état général de notre corps, de notre cœur, et de notre esprit. Parce que nous pouvons continuer à garder notre attention en bas. Faisons-le une dernière fois, étirons les orteils vers le ciel, et déposons-les le plus loin possible de la plante du pied, en écartant très légèrement les orteils cette fois, et à nouveau en agrippant à peine le sol, mais suffisamment pour que nous sentions nos dix orteils en contact par la pulpe et les autres appuis du pied. Et ici, réclamons-nous la conscience de la terre, la conscience du pied, et la conscience des millions, voire des milliards déjà, d'atomes qui forment la plante de pied, l'espace de la terre sous nos pieds, et un peu tout autour, et tout ce qui forme le pied comme un monde. nos ongles, nos os, notre peau, le sang, les articulations, les ligaments, la lymphe, peut-être aussi la corne, les corps au pied, tout ce qui fait notre pied, et gentiment lâchons toute tension, si nous ne l'avons pas encore fait, posons les mains si nous sommes assis sur les genoux, et en détendant complètement le pied, comme si on voulait qu'il s'étale, un peu comme une goutte de miel liquide qu'on laisserait tomber sur une tartine et qu'il s'étale, ainsi invitons notre pied à prendre toute sa place. Et observons si le souffle de l'énergie peut pénétrer dans notre pied, à travers les orteils, à travers la plante du pied, si nous pouvons introduire comme une forme de respiration, une respiration, on va dire cosmique. Il ne s'agit pas d'avoir des narines dans les pieds, mais de sentir que nous participons, que nous participons à la, au chi de l'univers. Nous avons des méridiens sur le pied, les méridiens captent l'énergie de la terre ou amènent celle du ciel. Elles sont comme des ambassadeurs de l'énergie yin-yang en nous, sur le corps. Sentons nos deux pieds ensemble et prenons conscience que sans le gauche, le pied droit n'irait nulle part et que sans le pied droit, le gauche n'irait nulle part. Le yin et le yang, séparés tout seuls, énergétiquement, ça fait comme nos pieds, ça ne marche pas. Et observons que d'être ensemble, c'est un peu comme être dans l'univers. Toutes les étoiles ont leur place. Ensemble. On va demander à notre attention de monter doucement le long de nos jambes pour sentir les muscles du mollet. Les deux os dont les maléoles montrent la fin. La tibia est ce qu'on appelait le péroné qui s'appelle maintenant la fibula. Jusque aux genoux avec les deux petites bosses. Chaque côté qui sont le haut de nos os des jambes. Et cherchons à sentir comment ils ont une ambiance différente de celle des pieds. Et pourtant, comment ils sont reliés parce que les pieds tout seuls ne nous amèneraient nulle part. Prenons conscience que nous en sommes à des millions d'atomes et que nous en sommes à un espace vide énorme puisqu'un atome c'est 99,99999999% de vide. Alors détendons encore davantage les os, les muscles de telle sorte que nous nous sentions vivants dans l'univers. De façon à ce que nous puissions permettre au Chi de traverser notre corps, notre matière et de retrouver sa véritable nature de vide. et nous allons pouvoir monter jusqu'au périnée, jusqu'aux ischions en faisant tout le tour de la cuisse par la pensée, par la sensation, la perception jusqu'à ce que nous arrivions aux fesses, ce que nous arrivions aux ischions. et nous sentons comment l'ambiance est différente dans le fémur, dans l'entrejambe, dans le creux poplité, c'est-à-dire le creux derrière le genou. Nous sentons comment toute cette puissance d'os qui nous porte, que le fémur, est à la fois extrêmement différent et complètement solidaire des petits osselets des orteils. Prenons un instant pour sentir cette variété de tout le bas de notre corps. Les jambes, les aines, le plancher pelvier. Et ici, nous allons commencer à prendre une conscience un peu plus grande de nos portes du bas en pratiquant quelques constrictions et tractions vers le haut. donc on va commencer par l'arrière et serrer et tracter très légèrement l'anus et en même temps, nous invitons nos yeux à aller vers le ciel parce que nous allons rentrer dans la conscience que le haut et le bas se répondent. Relâchons et invitons notre anus et la conscience du périnée à rejoindre la conscience de la terre. On dit que le chakra racine du périnée, le centre énergétique qui se trouve juste à l'avant du renvelement de l'anus est en relation directe avec les deux pieds. D'ailleurs, quand on voit des images où les gens sont assis en tailleur, alors on est en, on se contente si je peux dire de montrer le chakra racine. Et puis, on va commencer maintenant à le refaire une fois consciemment de l'endroit où nous sommes et si nous avons besoin de nous aider, nous pouvons arrondir les lèvres puisque tous les sphincters se correspondent. Et puis, on va aller faire la même chose avec la porte de devant. Donc, c'est la porte des organes génitaux, la porte sexuelle, hommes ou femmes, ça ne change rien. Nous serrons, nous tractons. Nous rapprochons la droite et la gauche pour retrouver comme le milieu, pour retrouver le vide médian, disent-ils, c'est-à-dire ce qui n'est pas polarisé. et maintenant, on va le refaire une fois et puis, nous passerons à la porte du périnée proprement dit. Donc, encore, on attrape la conscience de nos organes génitaux, on les rapproche du milieu et on tracte. on monte, les yeux montent et nous lâchons. Lorsque nous lâchons, nous laissons la conscience se détendre, il y a des correspondances entre le périnée et le cerveau et lorsque l'on pratique ces contractions, on peut amener un, on ne sait pas comment, la lumière dans le cerveau. Maintenant, on va travailler la porte entre les deux et nous rendre compte en serrant et en tractant. que nous rapprochons l'avant de l'arrière juste par ce travail du périnée proprement dit qui est à son centre à l'avant du renflement avant de l'anus et qui permet de rapprocher les aines, de remonter le plancher pelvien et qui se trouve exactement en face de la fontanelle. Donc, nous la remontons, nous la descendons, nous la remontons, nous la descendons. Et puis, nous nous reposons un instant dans la lumière qui monte dans le cerveau peut-être et nous unissons. Nous unissons tout le bas de notre corps à partir du périnée, dans cette diversité et dans cette sensation, cette perception de l'unité. Comme une constellation, elle est ensemble. Prenons maintenant conscience de notre souffle qui fait bouger le bas-ventre, le milieu du ventre, les côtés du ventre et jusque au haut du ventre parce que le diaphragme monte et descend. Ici, les organes, les visères sont en relation avec les planètes. La vessie est en relation avec Mercure, cette planète bleue assez petite. Ensuite, le gros intestin est en relation avec Vénus, planète blanche et large. Et puis, nous pensons et nous sentons, nous cherchons à sentir l'intérieur du ventre avec ces sept mètres d'intestin grêle qui sont entassés là-dedans. Et cet intestin grêle est en relation avec la planète rouge Mars. Cherchant chaque fois, même si nous ne pouvons pas visualiser ni connaître précisément l'emplacement de la planète par rapport au soleil, par rapport à nous, cherchons quand même à sentir ne serait-ce que par l'intention une forme de complicité, une forme de familiarité puisque les vibrations se correspondent et que les Taoïstes disent que les planètes vont nourrir, entretenir et régénérer nos organes. En même temps, l'information que nous recevons de ces planètes qui peuvent, paraît-il, répondre à de nombreuses questions parce qu'elles voient beaucoup plus de choses que nous, nous pouvons quand même les enrichir en leur partageant notre information personnelle qui est unique dans tous les milliards d'êtres qui vivent en même temps que nous est unique dans tous les temps. Et puis observons maintenant notre foi avec la grande planète Jupiter verte. La rate à gauche et l'estomac même le pancréas avec Saturne. Comme nous sommes reliés, c'est comme si nous étions nous-mêmes ce système solaire. sentons l'harmonie du système solaire, l'harmonie des planètes qui tournent, la place de la Terre. Sentons le sacrum dédié à la lune. et si nous-mêmes affiner notre sensation jusqu'au trou du sacrum. Eh bien, nous voyons comment nous pouvons agrandir notre perception jusqu'à la grande ours et à l'étoile polaire. puisqu'il est dit que l'étoile polaire et les sept étoiles de la grande ours ont des correspondances dans les huit trous de notre sacrum. Nous pouvons simplement nous laisser aller dans l'univers sans crainte puisqu'il est à l'intérieur de nous. Le souffle promène le chi et petit à petit l'univers pour nous se déverrouille, notre esprit se détend et nous commençons à percevoir notre unité avec le cosmos. Et lorsqu'on vit en unité avec le cosmos, alors il devient possible de lui demander comme à une partie de notre corps dans l'unité de nous aider ou d'aider autrui. Par exemple, demandons-nous de froncer le sourcil puis d'arrêter. Est-ce que c'était difficile et bien lorsqu'on a obtenu la même unité dans l'univers, dans notre perception de l'univers que dans la perception de notre corps, alors c'est une chose qui devient tout à fait facile, disent-ils. Mais pour commencer, nous devons nous réunifier avec nous-mêmes parce que parfois nos pensées, notre corps, nos émotions vont dans des sens différents et parfois nous avons même des endroits de notre corps qui sont moins sensibles que d'autres à notre conscience. Nous devons ramener la vie dedans. Pour cela, nous allons faire attention maintenant à notre dos puisque nous avons tendance à oublier ce que nous ne voyons pas et évidemment nous ne voyons pas notre dos. Donc sentons le sacrum, les hanches et puis montons jusque à l'espace de l'autre côté du nombril et montons doucement jusqu'à ce que nous arrivions aux côtes et sentons comment si nous respirons avec conscience en prêtant l'attention au mouvement de notre cage thoracique nous sentons le mouvement et les vertèbres dorsales. Nous sentons le chi qui fait bouger les côtes et le sternum parce que les poumons ne respirent pas que de l'oxygène mais ils respirent tout le chi de l'univers qui est le même devant nos narines et à l'autre bout. Prenons un instant maintenant pour sentir l'ensemble de notre dos et sentir la respiration qui le fait légèrement bouger même les reins peuvent se sentir bercer et s'écarter un petit peu à l'inspire comme si nous étions dans un voyage cosmique. doucement on inspire on expire et nous permettons à notre corps de se déployer de se mettre en relation avec notre aura c'est-à-dire nos corps énergétiques par lesquels nous pouvons communiquer avec l'univers et la communication ça déverrouille ça nous fait sortir de notre prison notre prison corporelle et maintenant en prenant conscience que nous en sommes à des billiards des trilliards d'atomes et que nous en avons autant que l'univers jusqu'à celui qu'on ne voit pas récupérons la totalité de notre tronc avec le coeur et les poumons avec la poitrine avec les clavicules et les bras amenons-nous gentiment jusqu'à l'amour de nous un amour indifférencié avec celui que nous portons au cosmos que nous voyons à la lune qui est pleine aujourd'hui et maintenant on va pouvoir arriver à notre tête notre tête comme un astre rond rayonnant comme un astre par le pouvoir du sourire par le pouvoir des yeux le pouvoir de l'écoute et le pouvoir de la vie par le nez la respiration prenons conscience que notre tête est un ensemble de passages de trous les orbites pour les yeux avec les pupilles qui sont des trous protégés les narines ça c'est clair la bouche aussi les tympans et même la fontanelle et l'espace du troisième oeil et l'espace derrière de la bouche de Brahma dit-on toutes ces portes nous mettent en contact nous mettent en contact avec l'amour et avec l'univers commençons à sentir la totalité de notre corps depuis le sommet de la tête et les étoiles jusqu'au bout des pieds poussons très légèrement le ciel avec le sommet de la tête serons très légèrement à nouveau les portes du bas et tandis que nous inspirons et que nous expirons imaginons l'énergie de l'univers qui vient de l'infini et va traverser la terre vers l'infini qui nous traverse dans un sens et dans l'autre détendons complètement le corps le coeur et l'île et demeurons ainsi le temps qui nous plaira à bientôt merci je vous on on et Sous-titrage ST' 501